parfait et donc au niveau de l'analyse disponible au côté android vous avez la possibilité de pouvoir afficher des statistiques sur les éléments de données et afficher quelques statistiques sur les indicateurs de programme mais aussi sur les parties attributs et ceci un peu comment le faire au niveau du web vous pouvez afficher ces statistiques là par type de période ou aussi par unité d'organisation alors dans un premier temps un peu comme l'image qui est affichée cela sera disponible dans la prochaine version d'android qui va être disponible à partir de cette semaine fin de cette semaine et sur lequel on aura le temps encore de réaborder en début décembre lorsque nous allons parler des nouvelles fonctionnalités disponibles dans les dhs2 et donc lui il a cette particularité de pouvoir vous afficher la statistique par rapport à tous les enregistrements par rapport à tous les programmes que vous avez sur votre téléphone mais par rapport aujourd'hui nous allons beaucoup plus nous concentrer sur les parties analyse qui sont relatifs aussi en termes de map mais aussi en termes des statistiques au niveau même d'une seule personne et donc si vous regardez bien cette interface ici au niveau même du tracker mais aussi des applications des droits et event plutôt j'allais dire vous avez la possibilité de pouvoir afficher des statistiques par rapport aux champs de type nombre pour pouvoir voir ok c'est vrai qu'on est en train de suivre un enfant dans un programme de vaccination depuis le début jusqu'à sa progression au cours du temps on veut voir quelle est la progression de son poids en termes de graphique ou en termes de tableaux croisés dynamiques donc cela est possible aussi au niveau de ces outils ou de ces options d'analyse côté android mais aussi ce qui est intéressant c'est que la partie cartographie de tous les enregistrements pour lesquels on a pu capturer les coordonnées géographiques est aussi disponible côté android pour pouvoir voir sur même en mode offline la localisation de ces personnes là sur votre téléphone donc nous allons avoir cette opportunité d'aller sur notre application android pour explorer cette question est donc juste en mode récapitulatif nous avons la possibilité d'analyser l'ensemble et en termes de graphiques ce qui sera disponible dans la prochaine version d'android nous avons la possibilité d'afficher par rapport à une personne qui a suivi des statistiques par rapport aux données d'évolution de certains champs comme des indicateurs mais aussi des certains éléments de données de type nom bas et enfin nous avons la possibilité d'afficher sur notre téléphone la localisation des cas qui ont été enregistrés sur notre téléphone android pour pouvoir rapidement voir la localisation des uns des autres pour ce faire je vais aller sur mon téléphone android qui est là peut-être je vais essayer d'arrêter le partage le lancer voilà j'espère que vous voyez mon téléphone et donc nous allons reprendre notre application d'hier qu'elle est et donc ici nous avons toujours accès à nos trois programmes qui concerne notre lien de démo d'académie que nous sommes en train d'utiliser alors si vous êtes dans votre contexte pays vous aurez beaucoup plus de programmes liés à votre contexte pays et donc ici nous allons prendre par exemple l'enregistrement et le suivi des cas contacts et comme vous pouvez le voir sur notre téléphone actuellement nous avons toutes personnes qui sont sauvegardées ou enregistrées sur notre téléphone ok alors ce qui est intéressant c'est que ces personnes-là lorsqu'on avait voulu les enregistrer lorsqu'on avait voulu les enregistrer un instant je vais donc lorsqu'on avait voulu les enregistrer on a pris le soin un instant je vais bloquer la personne-là d'abord comment je vais bloquer comment je vais bloquer bon je vais relancer mon partage voilà et donc si je reprends le programme les personnes-là lorsqu'on voulait les enregistrer on a pris le soin de prendre en compte leurs coordonnées géographiques comme vous êtes en train de voir ici et donc cela va rendre possible le fait qu'on puisse visualiser ces personnes-là sur la cartographie si vous regardez juste en bas ici vous avez la liste l'option qui vous permet d'afficher la liste des personnes pour le modèle de saisie par contre il y a un deuxième icône là qui est ici qui permet d'afficher la cartographie sur son propre téléphone et quand on affiche la cartographie cela va nous faire localiser ou plutôt afficher les éléments qu'on a eu à faire sur notre téléphone ok et pour lesquels on a pris le soin de saisir les coordonnées géographiques donc si vous voyez ici voilà l'ensemble des personnes qui ont été enregistrées ou plutôt qui sont disponibles sur mon téléphone et pour lesquels nous avons des coordonnées géographiques est-ce que vous voyez et dès lors ici vous avez l'ensemble des personnes qui sont disponibles mais ce qui est intéressant c'est qu'en bas ici vous avez la liste des entités qui s'affichent un par un et si je décide de bouger cette entité là vers de gauche ou à droite il va m'afficher le prochain c'est-à-dire l'entité suivante ensuite de suite et automatiquement la carte va automatiquement se mettre à jour pour me localiser sur la personne concernée ce que vous voyez voilà et si j'ai envie d'avoir plus de détails sur la personne je peux venir sur l'icône qui est juste là dès que je clique là-dessus il va m'afficher quelques détails additionnels par rapport à cette personne ainsi de suite voilà donc si j'ai affiché je peux dézoomer 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 jusqu'à avoir la liste de toutes les personnes qui ont été enregistrées sur mon téléphone voilà donc ça serait pareil aussi là hier on avait enregistré une certaine Aïcha qui était loin je vois que quelqu'un aussi a fait une saisie donc la personne aussi se localise là et quand on clique là-dessus il nous affiche en même temps le détail de cette personne et pour nous montrer que voilà je pense que ça c'est des tests qu'on faisait hier donc c'est encore intéressant lorsqu'on est dans un modèle de campagne et qu'on aimerait rapidement voir où est-ce qu'on s'est rendu pour lesquels surtout on a eu à capturer les coordonnées géographiques de ces entités ou des ménages vers lesquels on s'est rendu pour collecter des informations alors notez ensuite que là nous avons toujours notre icône qui nous permet de signaler rapidement où est-ce que je me trouve actuellement donc dès que je clique là-dessus il va automatiquement me signaler que moi je suis là actuellement pendant que mes coordonnées sont ici et là ainsi de suite donc comme nous sommes avec une base de démonstration nos données ont été stockées dans le pays de Laos c'est ça qui fait que la plupart de nos entités sont ici alors au premier abord voilà ce à quoi vous avez droit mais il faut noter aussi que vous avez la possibilité de dire bon je prends telle personne qui est ici je reviens rapidement ok pour cette personne qui est ici je vais savoir où est-ce qu'il est localisé par rapport à moi donc vous allez voir que vous avez cette icône-là qui va vous permettre d'ouvrir la cartographie de Google Maps un peu comme lorsque vous êtes en dehors de BDHS2 vous voulez prendre l'itinéraire de ce lieu-là vers ce lieu donc si je viens je clique sur l'icône ici automatiquement le système va m'ouvrir la cartographie de Google Maps tout en signifiant les coordonnées de l'entité sur laquelle je m'étais localisé et là maintenant j'ai la possibilité de venir signifier l'itinéraire il faut que le système rapidement me choisisse l'itinéraire depuis mon lieu, ma position jusqu'à l'endroit donc c'est encore plus intéressant lorsque on est dans un contexte pays où on a fait l'enquête on est dans un lieu et qu'on pourrait se rendre au lieu du cas concerné pour pouvoir faire le suivi ou l'investigation voilà alors en dehors du fait qu'on puisse aussi gérer l'itinéraire en partant directement de notre application DHS2 vers le Google Maps vous avez aussi la possibilité si vous avez géré le géolocal de relations vous vous rappelez hier on a eu affaire à une relation entre un cas index et puis un cas contact et que pour les deux situations pour les deux patients vous avez eu à collecter le géographique DHS2 aussi vous permet de pouvoir afficher les liens directement sur votre carte interne DHS2 donc lorsque je viens là et que je clique sur l'icône qui est ici j'ai la possibilité par exemple de changer la vue donc vous vous rappelez dans Google Maps on a la possibilité de changer l'arrière-plan mais aussi on a la possibilité par exemple d'afficher les liens de relations donc si je coche has been in contact with et que je clique sur appliquer automatiquement ma cartographie va m'afficher que voilà telle personne qui a été enrôlée ici au niveau du programme a été vraiment mis en relation avec tel ou tel qui est situé ici donc vous allez voir qu'il y a toujours ces lignes qui vont permettre d'afficher la relation entre les entités et pour lesquelles vous avez aussi collecté les coordonnées donc rapidement je peux voir que telle personne a été en contact avec telle personne qui est ici ou située ici a été en contact avec l'autre qui est situé là donc vous allez voir que le DHS doit faire les choses en bien même si vous êtes en train de gérer côté saisie de données et que vous collectez les coordonnées automatiquement même sur votre propre téléphone vous allez avoir cette possibilité aussi de les visualiser de cette manière et cela aussi est disponible au côté web qu'on aura abordé je pense demain voilà ok et donc pour ceux là aussi qui sont intéressés par les heat maps c'est-à-dire les zones où il y a eu beaucoup plus d'activité lorsque vous les sélectionnez pour vous appliquer le système aussi automatiquement va vous montrer les zones où il y a eu plus d'activité et c'est ça qui sort donc plus la tendance veut signifier vous allez voir qu'on fait les heat maps ça permet de montrer où les zones rapidement ont eu d'activité plus il y a eu beaucoup d'occurrence dans la zone la zone va se tourner beaucoup plus en orange et depuis la cartographie de façon spatiale on peut rapidement détecter qu'il y a eu assez de situations de contamination par exemple dans telle zone ou telle zone voilà la carte est un peu sombre mais là vous allez constater que plus je zoome plus il me donne une occurrence beaucoup plus orangée ici pour signifier qu'il y a eu beaucoup d'activité dans cette zone qui a été signifiée ici donc si vous voulez décocher vous venez vous enlever pour pouvoir afficher l'information de base alors notez qu'au niveau du DHS2 nous avons deux méthodes de collecter les coordonnées soit par rapport à l'entité lui-même soit par rapport à l'enrôlement donc on peut prendre une personne et avoir sa localisation en termes d'adresse fixe et puis par rapport à telle ou telle maladie peut-être qu'il peut aussi avoir d'autres coordonnées et cela va se gérer par les coordonnées d'enrôlement donc ce qui est intéressant c'est que lorsqu'on vient sur cette icône qui est ici on peut cocher l'ensemble des items qui sont là pour rapidement voir la réaction voilà donc si c'est cette vue qui vous plaît vous pouvez tourner en mode vue réelle pour aller afficher vos entités voilà ok alors là nous venons de voir l'aspect cartographie par rapport au programme lui-même de façon globale mais notez que nous avons la possibilité de voir toujours ces informations par rapport à l'entité lui-même et donc pour cela disons que nous avons sélectionné un cas nous sommes sur le cas et maintenant à ce niveau en regardant c'est bon vous me recevez maintenant oui oui ok merci je pense que il y a eu le truc à désactiver ok donc je reviens je disais que là dans un premier temps on a vu l'aspect cartes maintenant au niveau même des entités de façon individuelle nous avons cette possibilité aussi de checker des outils ou plutôt des scénarios d'analyse et pour cela vous avez ces icônes dont on avait expliqué hier le premier c'était la saisie et le second qui était ici sous forme de barre permettait de voir quelques statistiques d'analyse alors si vous avez par exemple créé des indicateurs de programme qui permettent de compter par exemple le nombre de tests que la personne a déjà fait et que vous avez choisi que cela soit disponible au niveau de la partie qui saisit ces informations vont s'afficher ici par exemple je retourne sur notre programme de suivi des cas qu'on a eu à faire hier on avait à saisir une certaine Aïcha et au niveau de Aïcha Aïcha a eu à faire des tests on aimerait rapidement voir le nombre de tests qu'Aïcha a fait au niveau de l'util d'analyse il y avait déjà un indicateur de programme qui a été créé total number of tests et là il met deux pour nous signifier rapidement que Aïcha a fait deux tests actuellement Aïcha est âgée de 21 ans et 15 jours ainsi de suite ce sont des indicateurs de programme qui ont été créés et qui ont été cochés à ce que ça soit visible au niveau de programme et tout cela vient automatiquement de ce côté alors ça serait pareil dans votre dans vos modèles de tracker que vous allez créer dans vos pays où vous allez pouvoir dire que vous voulez que ces indicateurs soient disponibles à tel ou tel endroit alors le deuxième scénario et lorsqu'on prend par exemple notre cas qui est ici le cas contact qui est ici on aimerait à chaque fois que nous venons pour venir voir de normalement la personne jusqu'à 14 ou 14 jours de suivi et disons qu'à chaque jour qu'on va venir checker le patient on veut aussi prendre le poids pour voir s'il y a une diminution de poids ou augmentation de poids donc ce scénario peut-être applicable à tous les suivis de maladies que ce soit pour les enfants en vaccination ou les patients de chibi ou de VIH si je prends au niveau de ce stade symptômes ok par exemple je vais dire un instant je vais voir quelle date qu'on avait je pense qu'ici on avait le 29 juillet le 8 août donc on va prendre le 10 août et là on demande s'il y a eu des signes oui mais au niveau du poids qui est là nous allons dire que bon voilà notre cher ami a un poids de 78 par exemple on enregistre ok il revient encore après quelques jours ok on va dire que bon voilà il est revenu après tout le 12 août par exemple ou le 13 août bon il n'y a pas de soucis et on dit que cette fois-ci son poids a chuté vers 70 kilos c'est juste des exemples alors ici on n'a pas la possibilité de voir la tendance ou la progression de son poids alors on a cette possibilité au niveau des outils d'analyse lorsqu'on clique ici automatiquement on a cette possibilité de voir un graphique ok un instant il va voir c'est celui-là voilà on a cette possibilité de voir ce graphique qui va nous montrer que voilà sa tendance ou plutôt la courbe de l'évolution de son poids au cours des jours est-ce que vous voyez donc ceci là est un exemple parmi tant d'autres pour vous dire vous allez faire le suivi de la personne pendant des années ou des trucs mais vous avez quand même aussi ces aspects d'analytique pour pouvoir venir rapidement voir si tout va bien est-ce que la progression est bonne ainsi de suite pour que cela puisse vous donner des aspects pour mieux interpréter si le patient est entier sur une bonne évolution ou pas alors par défaut vous avez cela sous forme de ligne ou de courbe mais vous avez cette possibilité de dire bon moi je ne suis pas intéressé par voir l'aspect là en courbe ou en ligne ça ne m'intéresse pas c'est pas aussi joli pour moi je vais changer de modèle et pour ce pour ce faire vous pouvez les trois points qui sont ici puis vous allez dire bon moi je vais le voir sous forme de barre le système automatiquement va le charger sous forme de barre ou vous allez dire bon moi je vais le voir sous forme de table et là vous avez en mode table l'information donc vous pouvez slider de gauche à droite pour voir les autres informations est-ce que vous voyez maintenant le dernier c'est que vous avez la possibilité aussi de le voir en valeur unique sauf que pour le voir en valeur unique il va vous afficher la dernière information disponible à ce jour donc quand on était en mode table la dernière information était celui du 70 donc quand je viens dire que je vais le voir en valeur unique automatiquement il va m'afficher la dernière information disponible pour ce champ en question voilà maintenant si je veux le voir par rapport à une période bien précise donc je peux toujours venir changer l'équipe de périodicité ok et pareil aussi si c'est par rapport à une unité d'organisation spécifique je peux venir choisir la formation l'unité d'organisation l'unité d'organisation est voulu alors dans la nouvelle version qui va sortir demain au vendredi vous aurez la possibilité d'avoir encore davantage des types d'outils d'analyse un peu comme les radars ok les camemberts tout cela a été implémenté dans la nouvelle version qui sort demain au vendredi voilà donc encore une fois voici de façon un peu schématisée ou de façon un peu ramassée les quelques aspects d'outils d'analyse disponibles à ce jour côté androïde lié au tracker bien attendu vous aurez encore d'autres modules qui vont s'ajouter dans la nouvelle version qui sort alors avant de terminer je peux par exemple reprendre notre chère Aïcha J.R et noter aussi comme de la même manière qu'on avait vu au niveau de la cartographie normalement l'ensemble des items normalement au niveau individuel pour chaque cas et avec ses contacts il y a aussi la cartographie qui est disponible ici pour pouvoir normalement montrer que voilà Aïcha est en relation avec les cas qui sont ici et là donc même au niveau de la partie relationship ok au niveau même des aspects au niveau relation vous avez toujours la cartographie qui est là qui va permettre de montrer voilà la localisation de votre cas index et voilà la localisation du cas a été davantage améliorée dans la nouvelle version qui sort bien attendu à la date du 25 ou du 23 et donc je pense avoir abordé les quelques exemples qui sont possibles dans l'Android donc là je ne sais pas si vous avez des questions vous pouvez les signifier pour qu'on puisse y répondre un instant ok donc un instant je vois si ok je vois la première question qui demande si on peut utiliser la géolocalisation des cas hors connexion ok alors je peux désactiver ma connexion internet ok ok ah ouais j'ai oublié que je fais un sharing avec une application qui a besoin du wifi donc une minute pour que je change le modèle sinon oui normalement si votre téléphone accepte le GPS normalement vous pouvez gérer l'aspect géolocalisation sans connexion mais vous pouvez toujours tester par vous-même et puis le signifier cela ok je vais voir au niveau du Slack je pense qu'il y a un souci avec la question jour 3 alors si vous avez des questions n'hésitez pas à le mettre dans le chat de Zoom voilà voilà Alors, je ne vois pas de questions. Cela suppose que tout a été bien compris ou vous voulez qu'on revienne sur certains aspects liés à l'androïde de façon générale?